L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. L'équipe Géologie des systèmes volcaniques a pour but d'étudier les volcans, de comprendre comment fonctionnent les volcans. Nous travaillons principalement dans deux contextes géodynamiques différents. D'une part, les volcans de zone de subduction et d'autre part, les volcans de points chauds. Les volcans de zone de subduction sont dus à l'enfoncement d'une plaque océanique sous une autre plaque, qu'elle soit continentale ou océanique. L'enfoncement de cette plaque va générer des magmas qui vont progressivement remonter vers la surface et donner des volcans. Dans un autre contexte, nous travaillons sur ce contexte de points chauds, qui sont des magmas de nature différente et qui vont former des volcans également de nature différente, qui sont avec une activité beaucoup plus effusive que dans le cadre des zones de subduction et qui donnent des grands volcans boucliers, avec l'exemple typique qui est le piton de la Fournaise, qui est l'un des volcans les plus actifs dans le monde. Nous essayons de comprendre le fonctionnement des volcans, depuis la génération des magmas et le stockage des magmas dans les réserves magmatiques, comprendre leur ascension et puis voir quel style éruptif ils vont donner. En fonction de la façon dont remontent ces magmas, bien sûr en fonction de leur composition chimique, les magmas vont remonter plus ou moins rapidement depuis leur zone de création, c'est-à-dire depuis le sommet du manteau, la zone de fusion partielle. S'ils remontent rapidement, ce sont des magmas qui vont être peu évolués, peu différenciés, on dit des magmas basaltiques, et donc ils vont avoir la particularité d'être relativement fluides. Et dans ces magmas fluides, il y a une quantité de gaz de volatil relativement faible, mais qui vont pouvoir s'échapper facilement parce que justement le magma est fluide. Dans les volcans de zones de subduction, les magmas restent stockés à différentes profondeurs dans des réserves magmatiques. Ils évoluent, on dit qu'ils se différencient, et au fur et à mesure qu'ils se différencient, ils vont s'enrichir en un élément qui est le principal constituant des roches qui est la silice, et ils vont surtout augmenter leur viscosité. Et donc ces magmas qui vont être de plus en plus visqueux, lorsqu'ils vont remonter vers la surface, ils vont être également plus riches en éléments volatils, en gaz, ils vont s'échapper beaucoup plus difficilement de ces magmas, et c'est ce qui va créer bien sûr l'explosivité de ces volcans de zones de subduction. Donc ici dans ce laboratoire, on développe plus particulièrement les relations qui existent entre les styles éruptifs et l'exolution des volatiles, les éléments volatiles étant évidemment le moteur de ces éruptions. De façon un peu caricaturale, on a deux grands styles éruptifs. Un éruptif explosif violent, plinien, où il y a énormément de gaz qui accompagne l'éruption des magmas, et qui se traduit par l'éruption à très grande altitude d'un mélange magma plus gaz sous forme de ponce. Le deuxième type, c'est le style effusif, où au contraire, le gaz se sépare extrêmement tôt du magma, et donc évidemment se traduit par des coulées beaucoup plus calmes et un gaz qui s'échappe vers l'atmosphère. Par conséquent, il est extrêmement important de connaître la quantité et les bilans des gaz dans chacun de ces styles éruptifs. Pour réaliser ces bilans d'éléments volatiles, on a besoin de connaître la quantité de volatiles qui existe dans les magmas initiaux, prééruptifs, et évidemment la quantité de gaz, soit celle qui sort à l'évent des volcans, mais on comprend très bien que c'est extrêmement difficile à mesurer directement, soit plus simplement la quantité de gaz résiduel qui sont dans les fragments de magma qu'on récupère à la surface après une éruption. Pour mesurer les éléments volatiles résiduels dans les magmas, on va utiliser des techniques d'extraction, comme par exemple ici la pyrohydrolyse, qui consiste à chauffer les échantillons, là encore, à très haute température, et faire circuler dessus de la vapeur d'eau, qui va se charger en éléments tels que le chlore, le fluor, qui étaient présents dans le magma, et qui vont être récupérés en solution et mesurés avec des techniques comme la chromatographie ionique, l'ICPMS, etc. Alors la difficulté est un peu plus grande pour les quantités de volatiles pré-éruptives. C'est pour ça qu'on fait appel à ces inclusions vitreuses, qui sont ces gouttelettes de magma piégées dans les minéraux, et donc il va y avoir tout un travail de préparation de ces échantillons, qui vont consister à d'abord extraire les minéraux des fragments de roche qu'on a ramassés en surface, ensuite de ça, à couper ces minéraux très finement et les polir de manière à faire apparaître ces gouttelettes de verre qui ont été piégées en profondeur, et après ça on utilisera des méthodes dites d'analyse ponctuelle, comme la sonde électronique, comme la microscopie électronique à balayage, éventuellement d'autres techniques plus sophistiquées. Il existe d'autres types d'éruptions extrêmement fréquentes dans les volcans endésitiques, les volcans antillais en particulier, ce sont les éruptions phréatiques, c'est probablement les plus fréquentes. Une éruption phréatique, c'est une éruption qui est générée par une vaporisation brutale de l'eau. Il est beaucoup plus compliqué de faire ces bilans énergétiques, ces bilans chimiques, avec une éruption phréatique, parce que là, l'essentiel des volatiles provient de l'encaissant, provient des nappes phréatiques superficielles, et donc dépendent beaucoup plus de la mécanique des conduits éruptifs, c'est-à-dire s'ils sont fissurés, pas fissurés, quelle est l'abondance des nappes phréatiques dans le système, etc. Par exemple, c'est un des enjeux sur des volcans comme la Souffrière de Guadeloupe, qui est évidemment un objet majeur d'investigation à l'IPG, on connaît très très mal l'hydrogéologie du Dôme de la Guadeloupe. Alors par contre, il y a énormément de sources thermales autour du Dôme de la Guadeloupe actuellement, parce que tout simplement, elles sont rachauffées par toute l'activité volcanique profonde. Et alors, en particulier dans ce laboratoire, et aussi avec le laboratoire de géochimie, cosmochimie, on travaille en permanence sur la surveillance de la composition chimique de ces eaux thermales, parce que ces eaux thermales vont être en registreurs indirects de ce qui se passe en profondeur, et en particulier si il y a une activité magmatique. Alors le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas l'utiliser ça pour de la prédiction, mais après on peut analyser l'état du système, et on peut essayer de comprendre comment un magma qu'on n'a jamais vu en surface a pu générer les anomalies thermiques, les anomalies chimiques au cours du temps. Quand on pense aux volcans, on pense surtout aux éruptions, et donc à la manière dont ils vont se construire, à la lave qui sort, à la lave qui s'écoule. Mais ce qu'on a montré depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est que les volcans étaient souvent sujets à des instabilités importantes. Pour illustrer ce qu'est une instabilité de champ de volcans, je commencerai par parler de l'éruption du mont Saint-Hélène, ce qui s'est produit en 1980. On voit que toute la partie sommitale ici du volcan a été complètement décapitée, de manière latérale, ce n'est pas un effondrement vertical, c'est vraiment une déstabilisation latérale du flanc, et tous les produits qui sont tombés, c'est un gros glissement, tous les produits qui sont tombés, on les retrouve autour du volcan. Donc les deux choses importantes pour reconnaître une déstabilisation de flanc, c'est la structure en forme de fer à cheval, qui représente en fait la cicatrice du glissement, et puis on retrouve un peu plus loin les dépôts, ce qu'on appelle les dépôts d'avalanche de débris. Donc c'est ces deux critères-là qu'on cherche à reconnaître. Juste pour illustrer, pour bien comprendre ce que c'est une déstabilisation de flanc de volcans, je vous montre un exemple de ce qui s'est passé pendant l'éruption qui est en cours à Montserrat, c'est une éruption qui a commencé en 1995. Ça c'est un exemple très parlant. On voit ici deux photos, une photo prise en mai 2003, une photo prise en août 2003. Donc il y a en fait un dôme, le volcan est actif, il y a un dôme qui se construit, et en juillet 2003, le dôme avait atteint une taille très très importante, donc on le voit ici. Et le 12 juillet 2003, ce dôme s'est complètement effondré, il s'est épanché en mer. On voit ici la zone avec la dépression, en fait, vraiment laissée, la trace, la dépression laissée lorsque le dôme s'est écroulé. Ce que l'on sait, là je vous montre une photo en fait, qui a été prise en décembre 2007. Donc ça veut dire que le volcan s'est complètement reconstruit dans cette structure. Le dôme a complètement rempli en fait cette dépression. Et donc on s'attend à ce que ce dôme s'écroule à nouveau. Nous avons travaillé sur l'arc des Pizantides. Donc la première chose, c'est qu'on a un petit peu regardé à terre, sur toutes les îles de l'arc, et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet des structures en forme de fer à cheval très similaires à ce qu'il y avait sur le mont Saint-Hélens. Mais on n'a pas retrouvé forcément les dépôts d'avalanches de débris associés à terre. D'où l'idée en fait de monter un projet de campagne océanographique pour acquérir plusieurs données en fait de géophysique marine, donc des données haute résolution, tout autour des îles de l'arc des Pizantides. Donc l'île de la Martinique est ici, avec le volcan de la montagne Pelée en fait dans la partie nord de l'île. Et donc on a ici en fait une carte bathymétrique des fonds sous-marins à l'ouest de la montagne Pelée. On reconnaît ici la présence de blocs, et en fait ces blocs là représentent des dépôts d'avalanches de débris. Si on combine maintenant nos deux études, l'étude en mer et l'étude à terre, on reconnaît qu'on a vu trois structures de déstabilisation en forme de fer à cheval à terre, et trois dépôts d'avalanches de débris en mer. Donc on propose qu'il y ait eu en fait trois déstabilisations de flanc, donc trois grands glissements sur le volcan de la montagne Pelée. Si on veut essayer de calculer des taux de production magmatique à l'échelle de l'arc, avoir une idée vraiment de comment se construisent les volcans, c'est essentiel de travailler aussi bien à terre qu'en mer, pour pouvoir avoir une échelle globale en fait de tout ce qui a été produit au cours de leur évolution. On se rend compte que tous les volcans passent par des phases de construction, donc au niveau des éruptions volcaniques, avec vraiment la formation de produits volcaniques qui construisent l'édifice, et puis par des grandes phases de destruction, où là on perd complètement une partie en fait, et le volcan se reconstruit ensuite dans la structure de déstabilisation. C'est vraiment des événements qui se répètent tout au long de l'histoire des édifices volcaniques. Un des problèmes qui m'intéresse particulièrement, c'est le passage de la donnée géologique à l'évaluation des aléas, l'évaluation des risques volcaniques. Le passé géologique du volcan fournit les clés, ou certaines clés de compréhension de son activité future et de son activité présente. Toutes les éruptions passées du volcan, elles ont laissé des traces, c'est-à-dire des produits géologiques, des roches, des cendres, des matériaux géologiques qui ont été accumulés sur les flancs du volcan, ou plus loin par exemple en mer, dans les sédiments marins. Et puis ces éruptions ont pu laisser des traces dans les chroniques ou historiques, si ce sont des éruptions récentes. On travaille sur les Antilles et sur la Souffrière, la montagne Pelée, donc on va aller mesurer des couches produites par les dernières éruptions sur le volcan, on ramène un certain nombre d'échantillons au laboratoire, et ce qui va nous permettre d'élaborer ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire qu'on va déjà définir de quel type de volcan il s'agit, est-ce que c'est un volcan explosif ou un volcan effusif, c'est-à-dire qui produit des coulées de lave, et quels sont les grands types d'éruptions qu'il a eues, quels sont les grands types de produits volcaniques qu'il a éjectés lors de ces éruptions. Et après, un peu comme un puzzle, on va avoir tous ces éléments de la vie éruptive passée du volcan, on introduit ça après dans un certain nombre de modèles numériques qui permettent de simuler de manière simple les processus physiques principaux qui interviennent dans une éruption par exemple explosive, donc ça va être l'éjection des matériaux jusqu'à une certaine hauteur, la formation d'un panache, ce qu'on appelle un panache de cendre ou un panache de ponce, et puis ces matériaux vont s'étaler à une certaine hauteur, être transportés par les vents et vont retomber sur le sol. Donc on va essayer de modéliser la hauteur atteinte par ce panache, la quantité de matériaux et les différentes tailles des fragments qui vont retomber et à quelle distance. Pour essayer in fine d'avoir une cartographie de l'épaisseur de ces retombées de cendre ou de ponce, on va après évaluer la vulnérabilité des toits et fournir au préfet un scénario en lui disant si on a une éruption à la souffrière ou similaire à celle de la dernière éruption magmatique de la souffrière il y a 500 ans, on risque d'avoir à une certaine distance un mètre de ponce qui vont s'accumuler. Sachant que les toits dans cette zone ont une résistance d'un certain seuil, on va pouvoir modéliser, simuler le nombre de toits qui vont pouvoir s'effondrer suite à cette accumulation de cendre. Et le problème c'est qu'il faut absolument qu'on fournisse au préfet une incertitude, c'est de lui dire attention ça c'est comme s'est déroulé la dernière éruption de la souffrière mais on a une incertitude, elle est grande, peut-être que la colonne arrivera à 15 km de hauteur ou peut-être qu'elle atteindra 6 km. Donc l'approche probabiliste, elle va inclure le plus de fois possible l'incertitude sur les phénomènes, l'incertitude sur les paramètres que l'on rentre dans les modèles et la probabilité sur des milliers de simulations qu'on a faites en changeant un petit peu, en variant de manière un petit peu aléatoire la valeur des paramètres à l'intérieur d'une gamme réaliste de valeurs, on va vous dire, ben voilà, sur 1000, 10 000 simulations de retombées de cendre, 95% de ces simulations ont abouti à un excès de 150 kg au mètre carré pour cette zone. Donc on peut avoir une cartographie des risques, puisque le risque c'est le phénomène dangereux croisé avec les enjeux, c'est-à-dire la population affectée et les structures dans lesquelles la population vit, dans une éruption d'un certain type, on risque d'affecter un certain nombre de bâtiments qui vont s'effondrer, un certain nombre de routes qui vont être détruites, un certain nombre de réseaux, de lignes de vie telles que des alimentations en eau, électricité, etc. Donc l'idée c'est vraiment de passer de l'enregistrement géologique à une élaboration des scénarios éruptifs probables pour une future éruption, soit de la Souffrière de Guadeloupe, soit de la Martinique, de la montagne pelée à la Martinique, et de fournir des éléments de réflexion et des éléments de réponse aux autorités quand elles vont évaluer les risques. Alors ça c'est pour gérer la crise, pour prendre des bonnes décisions pendant la gestion de la crise et puis aussi évidemment pour faire de la prévention, pour essayer de mieux se préparer à une future éruption et donc essayer d'introduire dans la réflexion sur l'aménagement du territoire les éléments qui proviennent de cette analyse des aléas et des risques. Une des premières observations sur les volcans c'est l'éruption de l'an 79 du Vésuve, donc c'est l'éruption dans les produits en Seveli, la ville de Pompéi, l'Herculanum, et donc là on a déjà des descriptions de cette éruption par Pline le Jeune. Donc la volcanologie ça a débuté il y a au moins 2000 ans et donc après bien sûr on a eu un certain nombre d'écrits, d'observations qui ont été faites. Mais la volcanologie moderne on peut considérer que c'est au cours des dernières décennies donc où il y a vraiment eu un essor considérable de la compréhension des systèmes volcaniques. Pour plusieurs raisons, d'une part parce que les éruptions, en particulier les éruptions explosives, auraient été beaucoup mieux observées, beaucoup mieux surveillées. On peut citer quelques exemples, l'éruption du Sainte-Hélène en 1980, l'éruption du Pinatoubo aux Philippines en 1991, maintenant l'éruption de Mancera dans l'Arc des Petites Antilles, et ces éruptions sont bien surveillées et beaucoup mieux étudiées, et donc du coup on comprend beaucoup mieux le phénomène volcanique. Et puis bien sûr il y a eu tous les apports de la géologie, de la géochimie, et également de la modélisation à la fois numérique et analogique. Donc on peut considérer qu'au cours des 20-30 dernières années, il y a eu un essor extrêmement important de la volcanologie. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada